En ce début de mois de mai, une petite fille aux cheveux blonds disparaît mystérieusement de Praia da Luz où elle passe des vacances avec ses parents, des amis de ceux-ci et ses frères et soeurs jumeaux. Impossible de passer à côté de cette terrible disparition qui anime les chroniques des hebdomadaires du monde entier. Des recherches sont menées dans tous les pays et tout le monde croit voir en chaque petite fille blonde la petite Madi. Le public est bouleversé et en empathie sincère avec les parents. Mais tout est-il si limpide dans cette affaire ? On entend que la police portugaise aurait mal fait son travail, que les chiens se seraient trompés, que les fluides ne seraient pas suffisants pour obtenir une conviction. Un fonds est ouvert et des millions sont collectés pour permettre la poursuite des recherches. Unilatérales les recherches ? Quinze ans après les faits, que peut-on apprendre de cette affaire ? Et Madi est-elle toujours en vie ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble et c'est juste après ça. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Millions Coaching. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, votre présence, votre bienveillance. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va explorer une affaire que je ne voulais pas explorer, mais ça s'est imposé à moi. Ça fait plusieurs mois que ça tourne dans ma tête et que j'essaye de comprendre quelque chose. Je crois que j'ai enfin mis le doigt dessus, comme on dit. Et on va voir si quelque chose peut ressortir dans les cartes ou pas. En tout cas, on va explorer cette affaire Madeleine McCann et puis voir qu'est-ce que les oracles peuvent nous dire sur cette affaire. Et voilà, je trouve que toutes ces affaires sont très mauvais. Et je suis dubitative sur tout ce qui s'est passé autour de ça. Voilà, alors, on va ouvrir le jeu et on va voir ce qu'on peut nous dire déjà. Et peut-être remettre un petit peu de lumière. Voilà, alors, Madeleine McCann. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Voilà, Madeleine McCann, Madeleine. Alors, avec cette première carte ici, on pourrait. Bien sûr, j'émets toutes les réserves nécessaires. On pourrait nous indiquer que Madeleine n'a pas été enlevée. Que Madeleine n'est pas partie. Que Madeleine n'a pas été kidnappée. On nous parle de justice. On nous parle d'équilibre. De peser le pour et le contre. Ou de nous positionner de façon logique. De façon équilibrée. On peut nous dire aussi que c'est une petite fille qui était équilibrée ou qui est équilibrée. Avec le pape ici, en opposition, on a la force, on a la puissance. On a l'État, peut-être, ou en tout cas les organisations qui régissent certaines choses, qui est à l'envers et qui est en opposition. On nous parle des étoiles. On nous parle de la carte de l'étoile. On pourrait nous indiquer ici que c'est une petite fille qui avait ou qui a des rêves. Je m'excuse si j'en parle au passé, mais voilà, je pense qu'on va laisser le jeu s'ouvrir et on verra ce qui sort. Donc, qui avait des rêves, mais on peut aussi nous indiquer que... Comment je vais dire ça ? Quelle est dans les étoiles ? On nous parle d'une femme ici. On nous parle de la papesse. Une femme qui a la connaissance. C'est intéressant de voir deux personnages ici qui s'opposent, en fait, de par leur position et de par la position de la carte. Donc, à l'endroit et à l'envers. On pourrait indiquer ici que peut-être cet homme-là n'est pas le père biologique de cette petite. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, il s'agirait bien de sa mère biologique, puisqu'elle sort ici. On nous dit que cette femme a la connaissance, qu'elle sait certaines choses, mais qu'elle garde des secrets. Elle garde des secrets pour différentes raisons. Mais on a déjà ici plusieurs indications qui ne corroborent pas forcément l'hypothèse d'un enlèvement. Déjà, un, on n'a pas le départ, ni le départ volontaire, ni l'enlèvement par quelqu'un, puisque la carte du fou est à l'envers. Donc, il n'y a pas de départ. Si elle était comme ça, pour moi, je dirais, ah oui, effectivement, attention, il peut y avoir, mais... Tandis que comme ça, pour moi, évidemment, c'est mon interprétation. Pour moi, il n'y a pas enlèvement dans cette affaire. Cette femme est au courant de choses qu'elle ne divulgue pas. Je pense qu'elle est la mère biologique de Madeleine. Madeleine, on nous dit que c'était une petite fille équilibrée, que c'était une petite fille qui avait des rêves. On voit aussi une petite fille avec deux jarres. Donc, on pourrait très bien imaginer ici la fratrie Maccan, pardon, avec les jumeaux et Madeleine au milieu. Donc, ça, ça pourrait être sa situation de vie. C'est dans cette situation-là qu'elle se trouvait. On nous parle ici d'un homme, donc du pape, qui est à l'envers. Donc, ça nous indique potentiellement que le père biologique de Madeleine n'est pas l'homme qu'on pense. On nous parle des jumeaux, on nous parle du soleil. Donc, le soleil, le sud, on pourrait nous parler aussi d'homosexualité. Pour l'instant, c'est ce que ça m'évoque. Ce que ça peut nous dire aussi, c'est que dans cette affaire, la lumière, elle est là. Il faudrait juste accepter de la regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la petite Madeleine ? Alors, on nous dit, selon l'historique, évidemment, qu'elle est recherchée. On dit qu'elle a disparu et qu'il faut la retrouver parce qu'elle est quelque part et on cherche partout en suivant une certaine lumière. Mais on a quand même des choses cachées par là. Mais en soi, la petite avait l'air d'être une petite tout à fait équilibrée, joviale, voilà. On nous parle ici d'une impératrice. C'est une femme qui peut avoir menti, qui peut avoir fait de faux témoignages, menti, ou qui peut avoir eu des excès de colère. Ce n'est pas impossible. On nous parle de sentiments. Mais avec les amoureux ici, les sentiments ne sont pas des sentiments filiaux. Pour moi, ici, on est... Si je devais décrire cette ligne maintenant, je dirais Madeleine était une petite fille vive, équilibrée, relativement impatiente, qui déstabilisait un petit peu son entourage. Peut-être parce qu'elle était un peu trop vive, vous vous posait trop de questions, ou n'obéissait pas comme elle aurait dû obéir, selon les critères d'éducation de ses géniteurs, ou de ses parents, on va dire. Non ? Il y a une certaine instabilité ici. Avec les amoureux, on a cette notion aussi de... Comme une forme d'inconfort. Ok, alors, est-ce que vous voyez les cartes ? Je vais les monter un petit peu. Voilà, donc on a ici une perte de... Comment je vais dire ça ? Quelqu'un perd son scénère. Quelqu'un est déstabilisé, quelqu'un perd son scénère. Il y a discussion, une femme est présente, une femme qui tient une certaine connaissance dans ses mains, mais qui ne la divulgue pas. Et puis, on a un endroit où les choses s'écroulent. Ça pourrait être une maison, un appartement, en tout cas un bien immobilier dans lequel il s'est passé un drame. Alors, on nous présente des blocages. Des blocages sur les recherches, des blocages sur les toiles. C'est intéressant d'avoir cette carte à cet endroit-là parce que ça peut nous indiquer que beaucoup d'entraves sont venues dans la quête de la vérité. En fait, la vérité est là, la lumière est là, tout est limpide, mais on a mis des entraves dans la recherche de vérité pour des raisons qui, là, ne sont pas présentes. On verra avec un autre jeu après, bien sûr. Alors, on a une femme ici qui a perdu l'équilibre mental ou psychologique. On a mis l'alte, là, on a mis l'alte. Alors, pour moi, Madeleine McCann n'a pas été enlevée. Je n'ai pas de personnage qui entre dans le jeu maintenant, ou voilà, dans ce jeu-là en tout cas, qui laisserait supposer que cette petite a été enlevée par quelqu'un. On nous confirme ici qu'elle n'a pas quitté un certain endroit, qu'elle est restée à sa place, à la place où elle se trouvait à un moment ou à un instant T. On nous dit que par contre, plus tard, il y a eu des placements. Plus tard, il y aurait eu des placements et possiblement, on aurait pu cacher le corps quelque part et mettre des entraves sur la recherche d'équilibre pour protéger certaines personnes. Mais on a clairement une situation où le lieu est statique. On va aller voir avec le keeper, parce que ça, c'est vraiment un tirage qui peut très très bien être exprimé par le keeper. Le déplacement de la petite, pour moi, c'est fait après. Après quoi ? On ne me le dit pas ici. Donc, je ne dis pas qu'elle est décédée, je ne dis pas qu'elle est vivante, parce que pour l'instant, je n'ai pas cette information claire et précise. Mais ce que je peux dire, c'est que cet enfant n'a pas été enlevé, qu'il y a des entraves sur l'avancée de l'enquête, qu'on essaye de protéger des personnes, que quelqu'un a perdu ses nerfs, et que quelque chose s'est passé dans un lieu d'habitation. On nous dit que c'était une petite fille équilibrée, qui avait un frère et une sœur jumeau-jumelle. On nous dit que la lumière est là, que les choses sont là, mais qu'on essaye de nous montrer quelque chose d'autre. Voilà, c'est le sentiment que moi j'ai ici. Ok. Oups là ! Ah, ça ne voudrait encore pas, allez dis donc. On va prendre un autre jeu. On va prendre l'oracle d'en cas, et on va demander est-ce que Madeleine McCann a un message ? Est-ce que Madeleine McCann a un message ? On va faire passer. On va prendre trois cartes, histoire de nous situer un petit peu l'énergie, dans laquelle on se trouve actuellement. On nous parle de dénouer, et de conscientiser. Là, on nous donne déjà une première indication. Dénouer, dénouer, conscientiser. Visualiser, matérialiser, et rupture amoureuse. C'est intéressant qu'on nous parle de ça. On a ici la visualisation, c'est-à-dire on nous dit mais regardez, ne soyons pas, comment je vais dire ça, imbibés par ce qu'on veut bien nous faire croire. Vous avez des yeux pour voir, j'ai des yeux pour voir, et nous pouvons voir les faits tels qu'ils sont. Une fois que ça s'est fait, il y a possibilité de matérialisation, c'est-à-dire qu'une fois que les choses se sont éclaircies, on a la possibilité de se positionner et de dire, ok, c'est comme ça ou c'est pas comme ça. On nous parle ici, on nous voit matérialisation, et on voit ce que pourrait utiliser une princesse, un petit bâton avec une étoile à cinq branches. Et puis on nous parle de rupture amoureuse. Ça, c'est très intéressant que ça vienne ici dans le jeu. Je n'ai pas d'explication spécifique pour l'instant, mais je vais laisser ça. Je vais laisser ça ici, et puis on va aller regarder avec le Keeper. Et on va demander au Keeper de nous parler de Madeleine Macken. Madeleine Macken. On a déjà compris qu'elle n'avait pas été enlevée. Donc ça, c'est sorti tout de suite dans le jeu. C'est la première carte qui a été retournée. Voilà, Madeleine. Alors, est-ce que vous les voyez toutes ? C'est un petit peu... Voilà. Madeleine. Madeleine. Madeleine Macken. On nous parle d'un couple. On nous parle de mariage, d'un couple. Et on a ici une rupture amoureuse. On nous parle de peine et de chagrin. Et on retrouve la tour ici. Il s'est passé quelque chose dans une habitation, dans une maison, un appartement. En tout cas, quelque chose qui est construit. Quelque chose de foudroyant. Quelque chose de douloureux. On nous parle d'un soldat. Le soldat, ce sont souvent les nouvelles qui arrivent depuis l'étranger. Alors, on sait que c'est un couple britannique qui se trouvait en vacances au Portugal. Et là, on voit qu'il y a presque instantanément des informations ou quelqu'un qui amène des informations depuis l'extérieur vers l'intérieur d'un pays où se trouve probablement un couple. On annonce des tristes nouvelles. Quelque chose de triste s'est produit dans une maison. Ici, je n'ai pas de déplacement. J'ai personne qui prend la petite et qui sort par la fenêtre pour aller quelque part. J'ai personne qui prend la petite et qui sort par la porte pour aller quelque part. Je n'ai pas ça. Je n'ai que des personnages statiques. J'ai les tristes nouvelles, les peines et le chagrin. J'ai un soldat qui amène des nouvelles de l'étranger. J'ai quelque chose de rapide, de fulgurant qui s'est produit dans un lieu d'habitation. On nous parle d'un métier. Le métier fait référence évidemment à une profession et on sait que ce groupe de personnes qui se trouvaient à Praia d'Aluz sont tous médecins, quasiment. donc ils étaient dans une configuration d'une même comment je vais dire ça ? D'une même confrérie, la confrérie des médecins. Faites attention aux mots que je dis. Je fais aussi très attention parce que cette affaire sent extrêmement mauvais. Voilà. On a des disputes, on a des contentieux, des contentieux entre des personnes qui ont potentiellement le même métier. Alors ça, c'est ce qu'on nous dit maintenant. On va voir comment ça s'ouvre encore. On a une femme qui attend, une femme qui attend, qui regarde vers le futur. Les peines et le chagrin, c'est passé, ça c'était dans le passé. L'attente, elle est dans le futur. On attend encore des tristes nouvelles où on maintient un narratif qui amène de tristes nouvelles. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? À propos d'un enfant. Donc, considérons le fait que nous sommes sur un tirage de Madeleine McCann, on attend des tristes nouvelles à propos d'un enfant qui viendrait potentiellement de l'étranger. Alors qu'on a au niveau central du jeu quelque chose de fulgurant qui s'est produit, qu'on pourrait considérer comme étant un rapt ou un kidnapping, mais on n'a pas de carte qui nous dit ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte de mouvement qui permette d'imaginer que. Pourtant, on voit bien qu'il y a eu contentieux, il y a eu dispute, forcément. On a peut-être cherché à avoir de l'aide de l'extérieur, d'un pays autre que l'endroit où on se trouve. Et puis, chercher de l'aide peut-être de personnes qui sont de même... J'aime bien le mot confrérie. Comprenez ce que vous comprenez. Je pense que confrérie, c'est pas mal. On a un protagoniste ici qui est un homme qui lui a un contentieux qui lui se trouve face à une situation explosive. Ici, on retrouve le couple. Donc, on est quelque part dans un espèce de huis clos. Il y a une personne qui ici est un protagoniste et puis, on a un couple ici. Alors, ça laisserait supposer que trois personnes peuvent être impliquées dans cette affaire. Alors, impliquées dans les premiers temps. On nous dit que ce protagoniste, soit il a reçu un cadeau, soit il est venu chercher un cadeau ou offrir un cadeau. Mais là, vu la position, on aurait plutôt tendance à penser qu'il y a eu un contentieux, que ce monsieur est arrivé pour prendre son cadeau, sa rose, sa fleur, que quelque chose de terrible s'est produit en considération avec un enfant. Et on a les préoccupations qui arrivent parce que, évidemment, s'il s'est passé quelque chose de terrible ici, il faut qu'on trouve des solutions pour savoir ce qui s'est passé, qu'on enquête, etc. Et on voit que là, quelqu'un se gratte la tête pour se poser la question mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Comment on va gérer ça ? Et là, on peut considérer qu'on appelle de l'aide de l'étranger pour venir soutenir quelque chose ou aider à. Pour des personnes qui se sont qui se sont retrouvées là lors d'un voyage. Ok. Alors, maintenant, je vais poser la question si on veut bien me répondre. est-ce que Madeleine McCann a été tuée à Praia de Luz ? Est-ce que Madeleine McCann a été tuée à Praia de Luz ? Que nous dit le Béline là-dessus ? On nous parle de départ. Vous voyez que ça continue à garder une certaine ambiguïté. Mais ça peut considérer que la migration s'est faite. Mais évidemment, on pourrait, on verra les cartes qui vont se mettre autour, on pourrait nous parler de disparition. Ça, c'est pas impossible. Est-ce que Madeleine McCann a été tuée à Praia de Luz ? On nous parle de l'homme, de l'étoile de l'homme. Donc, on nous parle bien d'un homme. On avait le protagoniste avant, dans le tirage précédent. Un homme qui pourrait être un ami ou qu'il connaissait. D'accord ? On nous parle de retard, de trahison et d'amour. Donc, moi, je ne remets pas en cause l'amour que les parents pouvaient porter à cette petite. cependant, on a ici l'étoile de l'homme qui nous situe quand même un personnage masculin dans cette affaire. Alors, j'ai posé la question est-ce qu'elle a été tuée à Praia de Luz ? On ne me répond pas clairement. Le départ, ça peut être une certaine ambiguïté parce qu'on nous dit qu'elle a disparu. Or, on sait qu'elle a disparu puisqu'on ne retrouve pas son corps. Donc, il faut prendre ça un petit peu à la légère. Ça ne veut pas dire qu'elle a été enlevée par un homme. Ça peut vouloir dire qu'elle a été enlevée par un homme mais ça peut aussi vouloir dire qu'il s'est passé quelque chose avec un homme et que, suite à ce qui s'est passé, on ne retrouve pas le corps de Madeleine. On nous parle de quelqu'un qui est connu, quelqu'un peut-être avec lequel Madeleine avait l'habitude de se trouver ou qu'elle connaissait en tout cas. On ne nous parle pas d'un étranger qui serait arrivé comme ça. On nous dit que sur du retard il y a de la trahison pardon, il y a de la trahison sur du retard il y a de la trahison sur de l'amour. On a quand même deux cartes lunaires ici, on a des choses qui sont cachées, on a des trahisons, on a quelque chose qui ne va pas très bien dans cette affaire. On continue. On continue. D'accord, moi j'ai compris. Ok, 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 ok. Alors, ce qu'on nous indique ici, c'est que effectivement Madeleine est bien partie de cette vie, de cette vie terrestre, mais que sur du retard il y a eu un déplacement, on a la roue ici, donc on peut très bien imaginer que le corps a été caché quelque part, qu'il y a eu déplacement par la suite et que justement avec le changement ce corps a été déplacé et mis ailleurs. Ça c'est pas impossible. On a la carte centrale ici qui est la trahison, c'est pas anodin de trouver ça sur un tirage comme ça. On nous parle d'inconstance, bien sûr, dans les témoignages, dans les différentes auditions et tout ça, si vous vous intéressez un petit peu à la faire dans ce qu'elle dans ce qu'elle ne dit pas, vous allez vous rendre compte de choses absolument incroyables qu'on a essayé de nous faire avaler. Donc on pourrait nous indiquer ici que dans la trahison de la part d'un homme, il y a de l'inconstance et que c'est ça la clé de l'histoire en fait. On a le départ et la destinée. Quand même, voilà, c'est pas banal. C'est pas banal. Donc si on regarde ça en diagonale, on a un départ, on a la trahison et puis la destinée qui peut représenter la vie dans l'au-delà ou le destin qui était pour cet enfant, l'incarnation de cet enfant. Et puis si on regarde dans ce sens, on a quelqu'un de connu, quelqu'un avec le soleil, on a quelqu'un qui est là, qui présente bien, qui donne un change positif mais qui est quelqu'un qui trahit et qui peut avoir, qui peut être calculateur, qui peut avoir plusieurs personnalités, donc qui peut être tantôt gentil ou tantôt mauvais, quoi. Donc on a cette ambivalence ici. Mais la carte de la trahison est centrale. Donc on a un problème dans cette affaire. D'accord ? Parce que si cet enfant a été effectivement, comme il a été narré, qu'elle a été kidnappée et qu'elle serait quelque part dans un pays du monde, pourquoi est-ce qu'on aurait la trahison ? Qui a trahi avec cette ligne ici, on a on a les sentiments. On a comment je vais dire ça ? Oui. Vénus amène la douceur, amène l'amour, l'amour filial, etc. Mais avec la trahison, il peut y avoir des ambiguïtés. Est-ce que c'est vraiment de l'amour filial ? Ou est-ce que c'est un amour qui trahit l'innocence de l'enfance ? Ça, on ne nous le dit pas ici. Mais ça pourrait être envisagé. En tout cas, on a quelque chose de construit ici. On a une réflexion avec le changement. On évolue. est-ce qu'on modifie son narratif ? Est-ce qu'on raconte des histoires ? Ou est-ce qu'on dit la vérité ? On nous parle des honneurs. Donc, les honneurs, ça sous-entend que quelqu'un a gagné quelque chose. Qu'est-ce que quelqu'un pourrait avoir à gagner dans la disparition de son enfant de presque quatre ans ? qu'est-ce qui pourrait être honorifique là-dedans ? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui pourrait être honorifique dans le fait d'avoir un enfant qui disparaît ? Est-ce que ça veut dire qu'on a réussi quelque chose ? Eh oui ! On a réussi quoi ? On a réussi à faire croire que cette petite avait été enlevée et à mettre toute une infrastructure à coups de millions pour nous vendre un narratif qui à mon avis est créé de toutes pièces mais la question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on crée ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Qu'est-ce qu'on veut protéger ? Qui on veut protéger ? On voit qu'on a des ennemis ici On a vol et perte On a des cartes martiennes On a des cartes mercuriennes On a des changements de situation On a le départ d'une petite fille On a l'étoile de l'homme qui nous indique qu'un homme a un rôle à jouer dans cette affaire que ce soit un homme proche de la petite ou plus éloigné mais que c'est en tout cas quelqu'un de solaire quelqu'un qu'elle connaissait avec lequel elle pouvait avoir des relations d'amitié Mais après on nous parle d'amour donc il peut y avoir des relations ambiguës entre amour et amitié On nous dit que la clé se trouve ici que c'est ça qu'il faut chercher en fait On nous parle des honneurs C'est étonnant de trouver les honneurs sur un tirage comme ça On ne peut pas avoir des honneurs de tirer des honneurs de son enfant qui est kidnappé Par contre s'il s'est passé quelque chose et qu'on essaye de couvrir l'affaire et qu'on réussit depuis 15 ans à vendre un narratif alors à ce moment-là oui on a les honneurs on est champion du monde et là franchement c'est champion du monde Alors il faut dire aussi qu'il y a toute une infrastructure derrière qui permet de Et là on va vraiment dans les hautes sphères des confréries Avec le vol et la perte c'est le narratif qu'on a vendu c'est-à-dire qu'on a fait croire que cette petite avait disparu de Praia da Luz mais pour moi c'est un mensonge Avec ça on a voulu soit protéger quelqu'un soit se protéger d'ennemis ou d'une situation qui pourrait devenir problématique Alors si on se replace dans le contexte admettons on pose l'hypothèse qu'il se soit passé quelque chose dans cet appartement à Praia da Luz on panique et puis très vite Mercure revient on réfléchit un homme vient et prend des décisions on décide de cacher le corps de cette petite et puis on va vendre un narratif qui va tellement bien marcher que ça va durer pendant des années et des années parce qu'on a d'autres enfants parce qu'on a une réputation parce qu'on est à l'étranger on ne peut pas se permettre de jeter l'opprobre sur un pays ou sur des de prendre des risques pour sa vie future il y a encore deux enfants à élever on comprend que ces deux enfants semblent être du couple bien que Madeleine pour moi à mon avis ne soit pas la fille biologique que du monsieur qu'on a vu au départ donc voilà et ensuite on a la carte de la dépendance on a la dépendance sentimentale on a la dépendance aux ennemis on a la dépendance volet-perte c'est-à-dire que pour moi ici on s'est on s'est mis dans un narratif duquel on ne peut plus sortir c'est fini c'est plus possible imaginez qu'il soit avéré que et j'espère de tout mon coeur qu'on retrouvera quelque chose mais imaginez qu'on retrouve des restes de 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 Madeleine il faudra à ce moment-là continuer dans ce narratif de dire que comment je comment je peux vous amener la chose c'est 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 très intéressant de constater que tout d'un coup on a ce personnage allemand qui qui apparaît dans les radars qui lui-même dit que dans cette affaire-là il n'a rien à voir mais qui se trouvait potentiellement dans la même région à la même époque et ça justifierait le fait que on retrouve peut-être potentiellement des restes de Madeleine et qu'à ce moment-là on ne puisse pas impliquer les proches puisqu'on a déjà créé toute la toile d'araignée autour de ce personnage donc de nouveau on est dans un narratif de dire c'est pas nous et on va tout mettre en place pour prouver que c'est quelqu'un d'autre et le faire tomber dans un piège moi c'est ça que ça m'évoque eh oui tout ça c'est construit tout ça c'est construit c'est calculé c'est réfléchi c'est il n'y a pas de hasard là-dedans cette affaire Madeleine Madeleine McCann c'est un c'est un grand foutage de gueule quoi alors je pense bien que je vais je vais me faire je vais me faire rincer avec ça mais c'est ce que je ressens et bien sûr je peux me tromper alors maintenant on va demander qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce que Madeleine est décédée en fait parce que pour moi cette petite est décédée je pense que vous l'avez compris pour moi cette petite est décédée on va voir avec l'oracle haut alors voyons si quelque chose de probant peut sortir de cet oracle haut alors alors on en revient aux couleurs de l'arc-en-ciel moi pour moi cette carte elle est très claire quand je la tire en règle générale je suis dans une configuration avec des lettres de l'alphabet genre LG voilà on se vante on se vante de quelque chose donc se vanter de quelque chose avec un arc-en-ciel ça laisse imaginer quelque chose que j'aime pas trop alors elle a bien été victime elle a bien été victime de quelqu'un qui peut-être essayait de l'amadouer qui lui chantait des chansons on nous dit que ça s'est passé dans un appartement voire même dans une dans une chambre on nous situe le lieu c'est là qu'il y a eu un problème pour moi et j'en suis convaincue Madeleine n'a jamais quitté Praia de Luz elle y est arrivée avec ses parents et ses parents en sont repartis sans elle et elle est restée là-bas j'en suis convaincue voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'accord voilà pas de problème avec avec la chaîne qui nous héberge bon alors on comprend que depuis le début du tirage il y a un homme qui est un protagoniste il est sorti dans tous les tirages il ressort ici c'est quelqu'un que Madeleine connaissait c'est quelqu'un que Madeleine avec lequel elle pouvait avoir des liens d'amitié c'est quelqu'un qui pouvait éventuellement jouer d'un instrument de musique ou qui pouvait lui chanter des chansons peut-être une chanson qu'elle aimait bien pour l'amadouer c'est il peut y avoir eu quelque chose qui se soit passé dans un lit dans une chambre à coucher on nous parle de cycle avec des organes des organes féminins donc on pourrait très bien imaginer ici que ce n'était pas la première fois que quelque chose de pas normal sur un enfant de cet âge là se produisait d'accord peut-être a-t-elle voulu se défendre en tout cas là c'est ce qu'on nous dit on nous parle d'auto-saboteur et de sprint d'accord donc il a fallu très vite trouver trouver une une issue à cette affaire c'est de là que tout part en fait il s'agit bien d'une attaque il s'agit bien d'une attaque cette petite a été agressée moi je n'ai pas spécialement spécialement la la personne qui est la mise au monde mais ça reste très ambigu ça reste très ambigu dans le déroulé des faits mais on voit clairement qu'il y a une problématique pédocriminelle là-dedans ça c'est certain et c'est probablement pour cette raison-là que cette petite est décédée alors est-ce qu'on a essayé d'abuser d'elle elle n'a pas voulu elle a essayé de se défendre et un accident est arrivé ou alors est-ce que quelque chose s'est passé qui a fait que cette petite sous la violence de l'assaut a perdu la vie mais pour moi clairement cette petite est décédée par l'attaque de quelqu'un avec auto-saboteur on pourrait on pourrait penser que l'auto-saboteur il se sabote lui-même je laisse ça pour l'instant je vais chercher quelques quelques éclaircissements je vais remettre une ligne je vais remettre une ligne on parle d'aversion je vais la garder oh là là d'aversion et de laideur vous voyez alors je vais les monter un peu un peu on nous parle d'aversion pour quelque chose qui a trait à la consommation à l'alimentation c'est intéressant ça oui, moi c'est l'image que j'ai c'est horrible c'est pour ça que je ne voulais pas faire cette vidéo mais c'est devenu trop fort comment je vais formuler ça parce que moi c'est ça la vision que j'ai dans ma tête Madeleine pourrait avoir consommé par sa bouche quelque chose dont elle avait une aversion voilà on nous parle de la laideur d'un couple bon ben voilà je pense que vous savez de qui je parle et on nous parle d'humiliation avec ouais je comprends ok c'est un petit peu comme le principe de Peter quand quelqu'un quand quelqu'un n'est pas compétent on le fait monter et là il a fallu construire un narratif pour éviter l'humiliation la honte l'opprobre que le discrédit soit jeté sur le pays sur ses médecins sur etc 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 donc pour moi cette petite a bien été à tuer à Praia Dalouz probablement sous les coups d'un agresseur pédocriminel qui pourrait lui avoir fait manger quelque chose dont elle avait une aversion je ne sais pas comment cette vidéo va passer on nous parle de changement de données et de ressentiment ouais bah oui c'est pas possible c'est pas possible alors les graines du changement sont semées ça c'est ce que ça nous indique ça veut dire que il va y avoir probablement quelque chose dans ce narratif qui va à un moment craquer et il est possible qu'une certaine vérité éclate une certaine vérité que la vérité éclate d'une certaine manière ouais quelqu'un va craquer il va y avoir une faille il va y avoir une faille soit des fuites de données soit quelqu'un peut-être j'aime bien utiliser cette imagerie là parce que parce qu'elle est vraiment elle est vraiment très importante mais quelqu'un qui pourrait arriver à la fin de sa vie et vouloir vouloir se délester d'un poids avant de voilà de partir dans un autre monde en tout cas les graines du changement sont semées quelque chose va arriver de façon à ce que des informations peut-être confidentielles sortent je ne sais pas trop sur quoi on nous parle ici d'informations confidentielles des moutons en tout cas ça peut nous parler d'une fuite informatique ici une fuite de données et avec le ressentiment on nous dit ah oui mais vous imaginez vous imaginez si on va dans cette si on entre dans le dans le contre-narratif les millions de livres que que livre sterling argent que ces gens ont récolté placé dans des trusts dans des fonds utilisés pour différents pour créer différents narratifs et tout ça jusqu'à la tête de l'état britannique mais c'est tentaculaire c'est tentaculaire cette affaire est tentaculaire et là derrière en sous-jacent qu'est-ce qu'on a on a des scandales pédocriminels voilà c'est ça et avec le ressentiment qu'est-ce que je disais et bien il est possible qu'il y ait par rapport à cette fuite une obligation de la justice de faire son travail qui n'a pas été fait depuis ou qui a été fait mais pas dans le bon sens et et peut-être les responsables vont enfin enfin assumer leurs actes mais là si ça pète alors là je peux vous dire qu'il y en a qui qui vont avoir chaud aux fesses on est à la tête de l'état on est à la tête de l'état britannique je vous le dis c'est épouvantable c'est épouvantable ça me je comprends pas je comprends pas l'humain alors on nous a donné pas mal d'informations ici maintenant on va aller voir on nous parle d'expédition d'affaires on va aller voir maintenant si tout ça se vérifie ou si j'ai complètement fabulé alors Madeleine McCann moi je suis même pas convaincue que les dates qui ont été données soient les bonnes dates je n'en sais rien en fait alors ce que je vais faire je vais ouvrir une fenêtre un peu plus large et je vais demander qu'est-ce qui s'est passé pour Madeleine entre on va dire le 28 avril et le 4 mai entre le 28 avril et le 4 mai on est en quelle année 2007 entre le 28 avril et le 4 mai 2007 qu'est-ce qui s'est passé pour toi Madeleine 3 1 2 1 2 2 1 3 4 2 Voilà, un homme méchant, d'accord ? Donc dans tous les tirages, on a eu un personnage masculin qui joue un rôle essentiel et qui lui a fait du mal. Il s'est passé un incident grave. Madeleine a rencontré le diable. On nous parle de quelqu'un qui a une certaine noblesse et qui joue un rôle d'amant ou d'amante. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense que là, c'est totalement clair. Et c'est dans cette configuration-là que Madeleine a perdu la vie. On nous dit de revenir sur le passé, de se remémorer les choses et de s'extraire de tout le blabla qui a été raconté par la suite. Parce que c'est que de la construction. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à trouver la vérité. Moi, ce qui m'inquiète, là, maintenant, c'est ce nouveau... C'est pour ça que je parle, en fait. Après, voilà, je ne suis pas... Je ne serai probablement pas vraiment entendue. Mais ce n'est pas grave. Ceux qui doivent entendre quelque chose l'entendront. Et les autres, voilà, ce n'est pas grave. Ce qui m'inquiète, moi, maintenant, à la vue des nouveaux développements et des recherches qui sont faites maintenant au Portugal, c'est que ce soit une énième mise en scène pour essayer de défausser des personnes proches de la petite qui sentent le vent tourner, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle haut, qui savent qu'il y a eu des fuites et qui essayent, par tous les moyens, maintenant, de diriger la responsabilité d'éventuellement retrouver quelque chose de Madeleine sur quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ce serait ce Christian Bruckner, je crois. Voilà. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On avait le cadeau tout à l'heure dans un jeu, on avait le cadeau et c'est comme si, c'était dans le keeper, voilà, c'est comme si l'enfant avait été offerte en cadeau. Eh oui, on est complètement sur quelque chose de répréhensible. Je suis désolée, je suis désolée, je ne peux pas le dire autrement. Je ne peux pas le dire autrement. Et c'est là où c'est vraiment pervers. C'est là où c'est vraiment pervers. Parce qu'en fait, on fait croire que cette petite a été prise dans les mains d'un pédophile ou qu'elle a été mise dans un réseau de trafic, etc. Ce qui est une partie de la vérité. C'est une partie de la vérité. Probablement. Mais on utilise cette vérité qui est un fait qu'on veut cacher en le mettant à jour de façon énorme pour qu'on suive cette piste et qu'on s'éloigne. Mais pour mentir, il faut utiliser des notions de vérité. Donc, quand la génitrice, parce que pour moi, ce n'est pas possible autrement, la génitrice parle de cet enfant, il y a des choses qui sont véridiques, qui sont la vérité. Mais on les utilise pour amener un narratif complètement différent. Ce n'est pas possible. Oui, voilà. D'accord. Je vous le dis. Et paix à son âme, Madeleine Macan est décédée à Praia d'Alouz. J'en suis certaine. Voilà. Ça va sortir. Ça va sortir qu'elle est décédée. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a toute cette animation, recherche, le pyjama, machin, tout ça. Ces gens ne sont pas des idiots. Ils ne sont pas des idiots et ils ont été très, très, très bien entourés par leurs confrérieurs. On couvre... Vous avez vu, avec le chef, on est tout en haut de l'État. Qu'est-ce qu'on cache ? Qu'est-ce qu'on veut couvrir ? On veut couvrir un homme vicieux. On veut couvrir des personnes malsaines, des personnes odieuses, des personnes qui font des choses pas bien à des enfants, filles ou garçons. Là, en l'occurrence, c'est une petite fille. Mais probablement que le penchant de ces personnes vicieuses est tout à fait actif ou a été actif. Voilà. Mais qui est-ce qu'on essaie de protéger là-dedans ? C'est toujours la question. À qui profite le crime ? L'éclaircissement va arriver. Il y a des nouvelles choses qui vont sortir là. Ouh là là ! C'est chaud chez eux, je vous le dis. Il y a des grosses difficultés là. Il y a quelque chose qui ne va pas tenir. Quelque chose ne va pas tenir. On nous parle de mariage, de grands prêtres. Vous imaginez, tous ceux qui sont impliqués là-dedans, j'ose même pas donner leur nom en fait. J'ose même pas donner leur nom. Cette petite avait aucune chance. Aucune chance. C'est terrible. La justice l'a laissé tomber. Ses proches l'ont laissé tomber. L'État l'a laissé tomber. Tout le monde ne s'occupe que de la pseudo-souffrance de ces gens. Mais cette petite, ce qui lui est arrivé, est-ce que quelqu'un s'en occupe ? Je ne peux pas verbaliser ce qu'elle m'a dit. Je ne peux pas. Sinon, je vais me faire lyncher. Mais je pense que vous pouvez très bien vous représenter avec l'alimentation et quelque chose dont elle avait aversion. je pense que vous pouvez comprendre comment ça se passe. Après ce tirage, vous pouvez aller visionner tout un tas de vidéos. Puis chercher les mots-clés. Vous verrez, il y a beaucoup de références à la bouche dans plein de déclarations. Oui, la colère, bien sûr. Bien sûr. La colère de la victime qui n'est pas reconnue en tant que victime. On ne plaint que les vivants, on ne plaint que ceux qui ont qui ont fomenté tout ça, qui ont fait ce cover-up. Mais cette petite, qui pleure pour elle ? Je suis dégoûtée de ma vie, je vous jure. C'est des gens mauvais. C'est des gens mauvais. Vous voulez faire quoi ? La reine de Denier. Il n'y a que le pognon qui compte. Le pognon, le pognon, le pognon. Ses relations, les relations, l'orgueil, l'étiquette et couvrir des réseaux pédocriminels. Voilà, c'est ça. Des réseaux pédocriminels qui touchent la tête de l'État britannique. Voilà, les choses sont dites, c'est comme ça. Et là, on va aller trouver, on a trouvé par quels moyens, je ne sais pas, mais ça, ça mériterait vraiment une enquête. Comment ils en sont arrivés à... Comment ils ont joué de leur puissance, de leurs relations pour réussir à faire que ce soit ce type en Allemagne qui devienne le potentiel assassin de leur fille, qu'on va retrouver, on va retrouver quelque chose. Et ils vont se défausser en disant que c'est lui. C'est une honte. C'est une honte. Oui, ils veulent se distancer de ça. Ils veulent se distancer. Ils savent très bien qu'ils sont arrivés au bout de quelque chose. Ils le savent. Madeleine, elle était une petite fille équilibrée, elle aimait vivre, elle aimait... Voilà, elle était naïve, elle était... Une enfant normale qui a été prise au piège de ces monstres. qui ont pris avantage d'elle, qui ont tiré avantage d'elle, de sa beauté. De sa pétillance. On nous parle d'une fille brune ici. Ça peut être quelqu'un dans cette affaire qui a menti. Quelqu'un qui a raconté des cracks dans cette affaire. Une femme brune. On nous parle de la nuit. On nous parle d'une lettre. Ouais. Alors, la lettre ici peut représenter un SMS, un mail, un message, etc. On nous dit que des communications ou quelque chose s'est passé pendant la nuit. Il y a eu des échanges de probablement SMS ou des choses comme ça ou des mails. Et on a... Et on revient sur ce qu'on avait au tout début du tirage. le militaire, c'est-à-dire quelque chose qui arrive depuis l'étranger, les nouvelles qui arrivent depuis l'étranger. On a été chercher de l'aide à l'étranger dans sa confrérie. Voilà. C'est ça. Pour se couvrir des objections qu'on pourrait commettre. Alors, on va tenter encore quelque chose. on va demander qu'est-ce qu'on va prendre ? Ah, bah tiens, la triade. Voilà. On va demander avec la triade hop là. On nous dit de prier. Cette petite est décédée, je vous le dis. Priez pour son âme. Elle le mérite. Elle n'a rien demandé. Ça fait 15 ans qu'on se torche sur son dos. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de la mort de Madeleine MacLenn. Voilà. Le papyrus, l'oméga et l'arme. Le papyrus, ici, nous représente la mère. On voit l'endroit où elle est décédée. On voit la fin de sa vie et on voit qu'il y a eu une arme, quelque chose qui a fait que. On nous parle d'énergie. Est-ce qu'on ne recherche pas vers un barrage maintenant, tout par hasard ? Ce n'est pas là-bas. Il n'y a pas un barrage là-bas. On nous parle d'énergie. C'est là qu'est caché l'erreur, le problème depuis des années en silence. et je vous dis, ils sont en train de construire un cover-up encore une fois. Énième, parce qu'on va retrouver des choses de Madeleine. On va retrouver quelque chose parce qu'il y a eu des fuites. Ça pue, cette affaire. Ça pue, ça pue, ça pue. Alors, est-ce qu'on peut nous donner une heure ? Moi, j'aimerais l'heure du décès. L'heure de ton décès, Madeleine. Est-ce que tu peux me donner ça ? On me parle de 14h. 15h. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positive, positive. ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et trouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. 15h51, de quel jour ? Je ne sais pas, mais en tout cas pas dans la nuit du 3 au 4 mai 2007, c'est certain. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé probablement la veille ou le jour d'avant dont personne ne s'est inquiétée. peut-être la police portugaise, je n'en sais rien du tout. Mais, probablement qu'elle n'a pas voulu faire la gentille. Voilà. Elle n'a pas voulu obéir à quelque chose et de ce fait, soit elle a été punie, soit c'était trop pour sa petite sa petite âme incarnée de petite fille. En conclusion, avec l'oracle victorien, on nous parle de l'ancolie. Écoutez bien, si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, je vous ai dit qu'on avait quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qu'elle connaissait, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens. L'ancolie 4. Fermez, enfermez dans quelque chose. Je ne peux pas m'arrêter là. Je ne peux pas m'arrêter là. Je dois demander je dois demander comment je vais formuler ça. comment alors non, je ne vais pas poser la question comme ça. Je vais demander qu'est-ce qu'on a fait du corps de Madeleine ? Qu'est-ce qui a été fait du corps de Madeleine ? Qu'est-ce qui a été fait du corps de Madeleine ? de Madeleine ? Non, je vais aller comme ça. Alors, vous voyez comme moi, on a faux, le faux, donc quelque chose qui n'est pas vrai. On a le 2 d'épée, on a le jugement et on a la méchante femme. Alors, en tout cas, une méchante femme est impliquée dans l'histoire. Je vous laisse imaginer laquelle. Elle le porte sur elle de toute façon. il y aurait des problèmes psyches que ça ne m'étonnerait pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut vouloir nous indiquer avec le 2 d'épée ? 2 d'épée. On pourrait nous indiquer deux endroits. On nous parle d'argent. On nous parle de domestique avec le 6 de bâton et le 7 de denier. avec le domestique, pour moi, c'est clair que Madeleine n'a jamais quitté le Portugal. Elle n'a jamais quitté la région de Praia de Luz. On nous parle d'un homme bon et sévère. On pourra nous parler ici du commissaire de l'inspecteur de police qui a mené l'enquête là-bas. On pourrait nous parler de cet homme-là ici. Est-ce que lui sait est-ce qu'il sait où est le corps de Madeleine ? Ah, ce n'est pas impossible. Il sait où est le corps de Madeleine. Il faut espérer que cet homme vive encore longtemps parce que je pense que c'est un des seuls remparts contre l'obscurantisme dans cette affaire. Ça ne me dit pas où pourrait se trouver le corps de cette petite. Ou en tout cas, moi, je ne le vois pas là. Donc, je ne saurais pas vous le dire. On avait l'énergie tout à l'heure, peut-être effectivement proche de quelque chose qui génère de l'énergie. Alors, on nous parlait de barrages récemment, mais ça peut être une centrale nucléaire comme ça peut être une station électrique ou un pylône électrique, quelque chose à haute tension, un transformateur. Voilà. En tout cas, quelque chose qui a trait à l'énergie. Je me retiens, vraiment, je me retiens parce que ce que j'aimerais dire, vraiment, je ne peux pas le dire. la prospérité et l'inaction, on retrouve quelqu'un qui a un denier, donc, voilà, quelqu'un qui va de l'avant avec des moyens financiers conséquents, mais qui se trouve quand même assez empêché, probablement par cet homme-là. Peut-être que cette fuite que j'ai vue tout à l'heure, c'est de ça qu'on me parlait, mais je n'ai pas l'impression parce que ça, c'est plus dans le passé. On pourrait nous indiquer effectivement d'autres fuites, quelque chose qui... Cette affaire n'est pas finie. Cette affaire n'est pas finie. se trouve le corps de Madeleine. Il y a du prix dans l'affaire. Ça ne me répond pas. Écoutez, voilà, bon, je peux essayer avec une carte ici. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette petite est décédée. Ça, j'en suis certaine. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Nulle part. Toutes les pistes qui ont été évoquées sont du fake. Tout est manipulé. Tout est manipulé jusqu'à tout en haut de l'état. On nous parle de la ligne du temps. On a les prairies, on a des champs, des chemins, des directions différentes. Direction. Cette affaire est partie dans toutes les directions, aux quatre coins du monde, alors que tout se trouvait là. Bon, écoutez, moi, c'est ce que je pouvais en dire. je pense qu'il y aura de nouveaux développements. Comme je vous l'ai dit, je crains qu'on fasse passer, qu'on fasse croire que c'est ce type-là. je lui ai venu du bien et du mal. Je m'en fiche complètement. Mais je crains qu'on ne le prenne pour un bouc émissaire dans cette affaire. Moi, je vous remercie de m'avoir écoutée. Si vous étiez dans le chat, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez bien aux petits pouces, aux abonnements, aux partages, à la petite cloche. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Vous êtes de très belles personnes. À bientôt. Au revoir.